bonjour Mathieu et Martin bonjour les Malouins dans la course interrompt votre entraînement là alors vous vous préparez à quoi alors exactement là je me prépare pour les championnats du monde ce soir je pars pour le stage avec l'équipe de France à Rennes pour la sélection pour les championnats du monde ouais parce qu'à vous deux vous avez un palmarès assez important bah oui pour ma part cette année je suis champion de France du tour vice-champion de France de 15 km à élimination sur route et puis je gagne récemment la dernière étape de la coupe d'Europe et le marathon chez juniors à Rennes et toi moi cette année j'ai pas eu trop l'occasion de briller sur les championnats de France mais plutôt en coupe d'Europe où j'accroche les et souvent les podiums sur sur toutes les coupes d'Europe que que j'ai effectué alors c'est cette émulation vient un petit peu de de notre Malouins connu pour ses courses de vitesse sur glace oui Alexis Quentin oui c'est vrai qu'Alexis nous a apporté beaucoup depuis le début il est là il est au club il nous apporte il nous entraîne il vient avec nous non non il nous apporte beaucoup que ce soit techniquement ou même mentalement dans les courses et tout ça plein de choses qui nous apportent à vous vous courez aussi sur glace je cours aussi sur glace moi j'ai commencé cette année avec les aux côtés de de Tristan loi qui est un français qui avait aussi entraîné Alexis au début et je que j'ai commencé cette année puis ça a été très prometteur puisque j'ai eu mes temps pour participer au coupe du monde que j'ai fait et au championnat du monde et malheureusement à cause de ma blessure j'ai pas pu j'ai pas pu aller au championnat du monde alors on n'a pas d'anneau sur glace à Saint-Malo alors comment faites-vous pour vous entraîner ni en France même on en a aucun en France moi je vais tous les toutes les trois semaines à l'étranger je pars en Allemagne faire un stage d'une semaine avec qui se conclue d'une compétition pour pour me permettre d'entraîner sur des infrastructures alors rappelez-moi un petit peu votre avenir là mon avenir cette année le but c'est la qualification et pour le championnat du monde et une fois j'y serai bien évidemment ça sera la médaille bien sûr on s'entraîne pour ça on fait ça que pour ça et ensuite en fin d'année en roller il y a les jeux olympiques de la jeunesse donc on verra bien s'il y aura un français qui partira mais ça se décidera au championnat du monde pour voir qui partira bon alors si on vise au mieux on a un champion du monde et un champion olympique si on vise au mieux là ça serait vraiment parfait la saison idéale mais on peut on peut vraiment rien prédire à l'avance faut déjà être au championnat du monde puis faire des bons championnats du monde pour pouvoir espérer partir après aux jeux olympiques de la jeunesse bon les malouins dans la course vous remercie d'avoir interrompu votre entraînement pour nous donner cette interview c'est nous qui vous remercions au revoir au revoir